Bonjour à tous, bienvenue sur la quatrième session de Stéome Start Coding. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça n'a pas été facile, les deux modules de Codecademy. J'ai vu des petits messages passés sur le Slack comme quoi ils étaient un peu complexes. Donc, on va tout décortiquer aujourd'hui. On va avoir deux modules aussi ce midi comme lundi. Donc, on va aller assez rapidement sur les concepts et on va passer un peu plus de temps sur le code pour que vous puissiez bien comprendre tous ces éléments. Et comme la dernière fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Moi, je répondrai en direct si j'ai la réponse et sinon, je la poserai à Stéphane par la suite. Stéphane ? Ouais, alors salut à tous. Je vais vous partager mon écran. Tac. Alors, tu me dis si vous voyez bien. C'est bon. Ok, super. Donc, comme a dit Pauline tout à l'heure, on va devoir bien se concentrer. On a deux modules à voir. Donc, on va faire comme lundi dernier. On va les voir assez rapidement. Donc, on va commencer avec ce premier module qui nous parle donc des E-Ray et des H. Qu'est-ce que c'est qu'un E-Ray et qu'est-ce que c'est qu'un H. Donc, on va voir ça. On commence avec les E-Ray. On dit qu'un E-Ray, en fait, c'est une sorte de librairie dans laquelle on va stocker de la donnée. Et toutes ces données, on peut les stocker assez simplement et facilement pour pouvoir s'y retrouver et les réutiliser comme on a envie. Là, on va nous dire, par exemple, qu'un E-Ray peut contenir des nombres. Il peut contenir des strings, des booléens, des symboles et même des sous-E-Ray. Donc, en fait, là, on nous explique bien qu'un E-Ray qui contient des sous-E-Ray, on l'appelle un multidimensionnel E-Ray. On va voir ça un peu plus plus tard en détail. Donc là, on va nous dire aussi qu'un E-Ray, il est défini tout simplement en lui donnant des valeurs entre crochets séparées par des virgules. On a un exemple ici. Là, on déclare donc myE-Ray et on lui met entre crochets trois strings. Donc, l'une correspond à Bob, l'une correspond à Joe et l'une à Zach. On va aller tester ça dans notre code. Donc ici, par exemple, on va créer notre oreille aussi. Donc, comme ils le disent, on va le mettre entre crochets. Et là, on peut mettre tout simplement tout ce qu'on a envie. Si je veux mettre 23, je peux. Si je veux mettre, remarquez Pauline, je peux aussi. Si je veux mettre, je veux mettre aussi. On va par exemple mettre aussi. On va remettre Bob. Et donc là, je viens de créer mon E-Ray. Si je veux l'afficher, par exemple. Je vais lui demander de m'afficher myE-Ray. Et on va faire ça dans le terminal. Et on a bien justement 23 qui s'affiche. Pauline, Stéphane, Bob. Alors, il y a une autre façon d'afficher ça aussi. Si on veut voir un peu plus en détail ce qu'on est en train de manipuler, on peut tout simplement utiliser l'instruction P qui va afficher directement la donnée brute qu'on est en train de manipuler. Et là, à savoir le bonnet brute qu'on manipule, c'est un E-Ray. Donc, il va nous afficher exactement ça. Hop, je l'ai sauvegardé. C'est bon. Et donc, il nous raffiche bien notre E-Ray de façon brute avec le chiffre à l'intérieur, avec ensuite nos streams. On peut stocker aussi, comme on l'a dit, des boulets 1. Et si je leur affiche, ils nous raffichent bien nos boulets 1. Comment les a mis ? Donc, ensuite, les slides nous disent que dans chaque E-Ray, il y a ce qu'on appelle un index qui nous permet de nous repérer à l'intérieur d'un E-Ray. Par exemple, on nous dit que l'index ne commence pas par 1, mais il commence par 0. Donc, le premier élément qu'il y aura dans un E-Ray, ce ne sera pas à l'index 1 qui sera, ce sera à l'index 0. Et on nous dit que, justement, après ça suit, ça fait 0, 1, 2, etc. et ça continue. Et on nous dit qu'on peut accéder à un élément spécifique à l'intérieur d'un E-Ray en appelant notre E-Ray suivi des crochets et de l'index. Donc là, par exemple, on a un exemple. On a un E-Ray rempli de chiffres. Et à l'intérieur, on lui demande d'accéder E-Ray crochet 1. Et donc, ce 1, ça correspond, comme on nous dit dans le cours, ça ne correspond pas au 5, au premier élément, mais au deuxième élément en vrai. Parce que le premier, ce serait tout simplement l'index 0. On va faire un exemple. Si ici, je veux afficher mon E-Ray, par exemple, si je veux afficher, par exemple, Bob. Tout simplement, Bob ne sera pas index 4, il va être index 3. Parce que, ici, je vais vous le mettre en commentaire. Pour vous illustrer ça. Et là, on va illustrer tout ça. Alors, Là, ici, on a dit que l'index commençait par 0. Ensuite, le second élément, c'était 1. Et après, ça se suivait. Hop. 4. Et 5. Donc, si je veux afficher Bob, comme on a dit tout à l'heure, on va devoir lui passer l'index entre crochets, à savoir 3. Et si on ne s'est pas trompé, logiquement, on a bien Bob qui s'affiche à la fin. Si, par exemple, je veux afficher Pauline, tout simplement, je peux changer ce numéro-là et mettre l'index de Pauline. Et ça m'affichera Pauline. Donc, ça, c'est un moyen de se repérer à l'intérieur d'un E-Ray. Si on veut manipuler certaines données qu'on veut, par exemple, supprimer, ça va nous aider d'avoir un index. On le verra après. Ensuite, on dit aussi qu'on peut ajouter un élément dans un E-Ray. Il y a deux façons de faire. La première façon, c'est tout simplement d'appliquer une méthode point-poche à notre E-Ray. Donc là, par exemple, on va le faire. Si on veut ajouter hop. Si on veut ajouter, je ne sais pas, j'ai ajouté John, par exemple. Là, le point-poche. Et ensuite, on le réaffiche. Hop. Et on va voir si ça a bien marché. Je vais juste commenter ça. Histoire que ça ne vous dérange pas. Et lui aussi. Comme ça, vous ne serez pas dérangé. Donc là, on lui a demandé, avec la méthode push, de rajouter à l'intérieur un string qui comportait justement le nom de John. Et lorsqu'on demande d'afficher notre E-Ray, on peut bien voir qu'à la fin, il nous a rajouté John à l'intérieur. Maintenant, il y a une autre façon, le cours nous dit, d'ajouter un élément, c'est de faire ça. C'est accroché avec le nouvel élément. On va voir à quoi ça correspond. Hop. Ça revient. Simplement, si on lui fait ça, on lui met les doubles chevrons. Et à l'intérieur, on lui passe la string. Ça revient exactement à ce qu'on a fait à notre ligne 19. Si on lui demande d'afficher, il nous affiche encore notre E-Ray avec à l'intérieur John de Freud. On va commenter ça. Oui. Je pense que pour donner un petit peu de contexte, on pourrait prendre un exemple de la... Par exemple, de Stéphane Start Coding. On aurait pu créer, en fait, un E-Ray avec tous les élèves de Stéphane Start Coding. Et on a des personnes qui se sont inscrites, par exemple, un mercredi, d'autres personnes qui se sont inscrites un jeudi ou un vendredi. Et en fait, on aurait pu utiliser cette méthode qui nous aurait dit, ben voilà, dès qu'on a un nouvel arrivant, mets-le, touche-le dans mon E-Ray d'élèves de Stéphane Start Coding. Et par exemple, si on a quelqu'un qui s'en va pour des raisons perso ou pro, on va utiliser la prochaine méthode que tu vas montrer qui sera donc Delete. Et donc, on enlève quelqu'un de notre E-Ray. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. En fait, un E-Ray, c'est un tableau. C'est un tableau de données qu'on va pouvoir modifier au fur et à mesure en fonction de nos besoins. Mais on utilise beaucoup cette méthode après quand on code des programmes un peu plus complexe. Oui, on utilise très souvent ce genre de méthode-là. On va passer sur le Delete. Comme tu disais, l'exemple où on a un élève qui a quitté la formation, on ne l'espère pas. donc on nous dit qu'on peut tout simplement appeler la méthode DeleteAdd et lui passer l'index à l'intérieur pour supprimer un élève. Hop, tac. Donc, ici, par exemple, si j'appelle ByEray et qu'on lui demande de supprimer un index, on va supprimer par exemple le false qui correspond à l'index ici, 5. Donc, on va lui passer notre index et si on redemande d'afficher d'afficher notre ray, on peut s'apercevoir que le false n'y est plus et qu'il reste que le true et les autres. Tac, tac. Donc, ça, maintenant, c'est fait. Là, on va passer au hash. Avant de passer au hash, j'aimerais juste savoir si pour tout le monde l'histoire des ray si c'est OK pour vous. OK, on a l'air bon. OK, nickel. Donc, maintenant, on va parler des hash. Alors, comme tout à l'heure disait Pauline, un array, il faut voir ça comme un tableau. Et donc, c'est un tableau, à l'intérieur, on peut ranger n'importe quel type de données et on peut ranger même d'autres tableaux à l'intérieur. Là, le hash, c'est un peu différent. Il faut voir ça comme un dictionnaire. On dit que là, c'est une collection qui va stocker de la donnée, mais ça ne va pas juste stocker une donnée comme ça, ça va stocker des paires de clés et de valeurs. Et chaque clé possédera sa valeur. et donc, on dit que chaque valeur est associée à une clé. Là, on nous montre un hash. Là, on voit le nom du hash, hash name. Et on a tout simplement ici l'affectation qui lui est faite et on peut voir qu'il obtient la value 1, qu'il possède sa propre valeur et ainsi de suite. Alors nous, on va en créer un. On va juste commenter tout ça. Et on est ici. Nous, on va par exemple créer un menu de restaurant. Donc là, on est en train de créer un hash, justement. Donc, on lui donne un nom. Avec le symbole égal, on va lui dire qu'on va affecter tout ce qu'il y a à la suite dans le nom de notre variable. Pour définir un hash, on met ces petites accolades et à l'intérieur, on va lui passer des paires de clés et de valeurs. On va prendre l'exemple, par exemple, où on aurait une pizza. On va faire on va lui dire qu'une pizza est associée à la valeur 9 euros. On va lui rajouter les pâtes. Je sais que tu aimes bien les pâtes, toi. Hop. À combien on mettrai ça ? On met quoi ? Un petit 12 euros ? Ouais, vas-y. Et on va rajouter pour ceux qui aiment la viande un steak. Et on dit que le steak est égal par contre un bon 16 euros. Donc là, on peut voir qu'on a notre hash qui correspond à une carte de menu dans un restaurant tout simplement. Et dans chaque menu, il y a toujours le plat et sa valeur associée. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait. On a une pizza, elle est associée à un prix. On a un plat de pâtes, un plat de steak, etc. qui sont tous associés à des prix. Si on demande d'afficher maintenant le menu, on va voir ce que le terminal nous dit. le terminal nous ressort notre hash avec chaque paire clé valeurs associées. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous disent les slides ? Donc là, on nous parle justement de la création d'un hash. On nous dit qu'il y a cette façon-là de faire et celle-ci. Alors, celle-ci, c'est exactement la même que ce qu'on a fait. On peut la faire aussi si vous voulez. Je pense qu'on a le temps de la faire. Donc, si par exemple, elle la passe sur restaurant menu, je vais vous le créer un peu différemment. On va lui dire que restaurant menu c'est égal à h suivi de l'appel de la méthode .new. Donc là, ça va tout simplement revenir revenir je vais le marquer en commentaire. Ça reviendrait simplement à faire restaurant menu. Ça reviendrait à faire ça. Et ensuite, pour lui rajouter des valeurs à l'intérieur, il nous suffit tout simplement de l'appeler et de faire comme on a fait tout à l'heure par exemple avec l'index. on va lui passer entre crochets une clé. Cette clé-là, on va dire que ça serait de toute façon, il faut qu'on rajoute pizza. Et on va lui dire que cette clé pizza elle est associée à la valeur on a dit que c'était 9 euros. Et donc, on ferait ça pour à peu près toutes les données qu'on voudrait lui ajouter. C'est un peu plus long. C'est pour ça qu'on a tendance de toute façon à directement déclarer un hash comme ça en créant directement le nom et en déclarant directement les accolades avec ce qu'on veut à l'intérieur parce que le faire comme ça c'est vraiment beaucoup plus long et le souci du dev c'est qu'on veut toujours être efficace et rapide. Et du coup Stéphane, est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement plusieurs valeurs pour une même clé ? C'est-à-dire si j'ai envie de rajouter une description à ma pizza alors lui dire le prix et mettre une description. Alors dans ce cas-là on pourrait très bien si on veut lui passer une description on pourrait très bien au lieu de stocker dans la valeur une simple string ou un simple nombre ou peu importe on peut stocker donc un autre hash ou un autre array et en fait à l'intérieur on n'aurait plus un hash qui stocke une clé et une simple valeur on aurait un hash qui stocke dans ses clés il stocke un hash ou un array en fait par exemple ici on va stocker un hash ce serait plus simple et on lui dirait qu'on aurait une description qui serait égale à tac meilleur pizza ever et on lui passerait aussi le prix et on lui dirait que le prix serait égal donc on avait dit à l'heure à 9 ensemble on va mettre un peu de mise en forme là dessus histoire que vous voyez bien tac tac ça reviendrait à avoir quelque chose comme ça on aurait donc notre hash à l'intérieur on aurait notre pizza et à la valeur associée à notre clé on n'a pas juste une string mais on a carrément un autre hash et à l'intérieur de ce hash on aurait la description le prix et si on veut rajouter d'autres choses ça devient un peu inception et ça peut être un peu compliqué à voir pour le début donc c'est pour ça qu'on va rester dans des trucs simples avec juste des prix hop ok parfait et on n'a pas ça change rien de mettre une simple quote ou une double quote dans un hash au niveau des strings ça change rien comme on a dit lorsqu'on avait vu sur les putts et tout ça par rapport aux strings simple quote double quote c'est juste si on veut faire des interpolations ce genre de choses très bien alors on va reprendre tac 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 donc on avait vu qu'on pouvait les créer soit de cette façon là soit de cette façon là celle là c'est beaucoup plus court donc on aura tendance à l'utiliser beaucoup plus qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit qu'on peut accéder à une certaine clé valeur de cette façon en appelant notre hash et en le passant entre crochets une clé alors c'est comme pour l'index avec un oreille avec un oreille si on veut récupérer une certaine donnée on peut tout simplement lui passer un index entre crochets et avec un hash on peut faire à peu près la même la même chose sauf qu'au lieu de lui passer un index tout simplement on va aller tester ça dans notre restaurant moi ce que je veux c'est savoir le prix de mes pâtes je veux savoir le prix de mes pâtes donc tout simplement entre crochets je vais lui passer la clé qui m'intéresse donc nous ce qu'on veut c'est la valeur qui est associée à pasta donc entre crochets je vais tout simplement lui passer ma clé pasta et si je lui demande de m'afficher ça on va émiter là ici tac si je lui demande de m'afficher ça il m'affiche 12 euros ce qui correspond tout simplement au prix de mes pâtes qu'est-ce qu'on nous dit d'autre on nous dit qu'on peut ajouter une paire clé valeur un hash mais qu'on peut aussi supprimer une paire clé valeur donc on va voir ça donc pour ajouter une paire en fait c'est pas très compliqué c'est exactement comme on a fait ici à nos lignes 41, 42 c'est exactement pareil on va tout simplement rappeler le nom de notre hash on va lui passer entre crochets la clé qu'on veut rajouter on va dire on va dire un dessert et ensuite on lui affecte tout simplement la valeur qu'on veut lui associer on va dire un dessert ça coûte combien un dessert on met 8 euros et là si je veux afficher mon hash il nous a bien rajouté le dessert à 8 euros donc c'est aussi simple que ça maintenant on va voir pour supprimer là on nous dit qu'on peut utiliser la méthode delete et en lui passant en argument donc entre parenthèses on lui passe tout simplement la clé que l'on veut supprimer donc là ici on va tester ça si on veut supprimer est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ce menu on lève la pizza j'aime ça quand même mais bon ok bon rip rip la pizza donc là on a tout simplement appliqué notre méthode une delete sur notre hash et on lui a passé la clé pizza on va regarder justement si ça l'a bien supprimé donc ici c'est tout simplement le résultat de la ligne 48 ensuite là c'est lorsqu'on a rajouté notre dessert donc ça correspond à ces deux lignes là et ensuite on lui demande de supprimer notre pizza et de nous rafficher ça et à l'intérieur on a bien et bien juste pâte steak dessert et on a plus de pizza donc on a pu créer notre hash on a pu lire des données à l'intérieur de notre hash on a pu ajouter des paires clés valeurs et les supprimer on va regarder maintenant ce qu'on nous dit la suite du cours là on nous parle maintenant des itérations on nous dit qu'on peut itérer ou doubler en fait à l'intérieur d'un eray ou d'un hash et tac 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 on va voir la suite donc là on nous parle du cas où on itère sur un eray là eux ils ont un eray à l'intérieur il y a tout simplement hop je vais remonter tout simplement Bob Joe et Zach et ils veulent itérer à l'intérieur pour afficher chaque nom ok on va aller on va essayer ça on va prendre un eray on va l'appeler comment on va tout simplement l'appeler student peut-être élève on va rester en français histoire de ne pas histoire de ne pas déranger certains peut-être ici on va faire un eray et il y a l'intérieur alors qu'est-ce qu'il y a comme élève aux wagons ça il me semble qu'il y a un Jonathan tu as encore des noms tu as encore des noms tu peux mettre Loic Virginie j'espère que j'ai bien écrit et Charlotte par exemple allez Charlotte ok donc là on a notre eray qui comporte à l'intérieur des noms d'élèves du wagon si on veut pouvoir itérer à l'intérieur dans le slide on nous parle d'une méthode each et après de ce bloc de code là qu'on lui place ensuite on va voir ça hop on appelle notre eray on rappelle bien la méthode each alors la méthode each elle s'écrit comme ça elle a toujours un do et un end qui la suivent et elle a aussi entre pipe un placeholder qui correspond à l'élément qu'on est en train de travailler donc là par exemple on a tout ça tout cette eray là et lorsqu'on va itérer à l'intérieur avec le each on va manipuler chaque donnée qui se trouve à l'intérieur donc chaque élément donc nous en l'occurrence c'est les noms donc notre placeholder on peut tout simplement dire que c'est name et là on peut lui demander de nous afficher le nom donc si on fait ça hop je vais juste commenter commenter ces trucs là histoire que ça ne nous dérange plus et c'est bon donc là lorsqu'on lui demande tout simplement de nous afficher des noms il nous affiche bien chaque nom chaque élève qui soit à l'intérieur de notre eray si par exemple maintenant je veux lui demander tu m'affiches le nom en upcase je peux il fera il m'affiche bien chaque nom en majuscule et je peux faire la même avec tout et n'importe quoi maintenant ils nous disent aussi que tout ça ce bloc de code ici donc le my array .each do names etc ça correspond exactement à cette ligne là donc ça c'est tout simplement une façon de le voir sur une ligne de refactoriser ça on ne va pas le voir aujourd'hui parce que tout simplement on aura un module qui va parler de la refactorisation du code et tout ça donc ça ne sert à rien de le voir maintenant on le verra beaucoup plus tard maintenant on nous parle d'itérer sur un multidimensionnel array alors pour le répéter un multidimensionnel array ce que c'est c'est tout simplement un array qui contient à l'intérieur d'autres arrays donc là on peut voir on a bel et bien un grand array et à l'intérieur il y a deux arrays avec des noms à l'intérieur et donc là on a un exemple on peut voir qu'ils itèrent avec le point each ils vont itérer sur leur array en entier le police order ils ont marqué ça sous array parce qu'effectivement on n'est plus en train de manipuler directement sur des noms mais on manipule d'abord des sous arrays et ensuite du coup ils réitèrent à nouveau sur leur sous array avec un each et là en l'occurrence ils auront les noms alors est-ce que ça c'est clair pour vous ou vous avez besoin d'un exemple concret pour mieux le visualiser un petit exemple ça ferait pas de mal un petit exemple ok on va essayer de faire ça vite tac 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 on va imaginer qu'on a peut-être prendre un exemple sur les étudiants actuels là les étudiants d'élèves du wagon je voulais faire un array à l'intérieur faire un array qui comprend les étudiants du wagon et un array qui comprend ceux de stay home start coding ok si ça parlait très bien donc on va faire tout simplement un array wagon à l'intérieur je mets des espaces histoire que vous voyez bien on va stocker deux array donc dans le premier on va mettre tout simplement soit le staff du wagon donc hop Pauline tac on a je vais décrire correctement tac et on va prendre un autre nom je vais pas écrire ouais j'allais écrire guenolé mais je me suis dit non c'est pas le plus simple en fait et ici on va prendre par exemple juste vous on va en prendre juste 3 hop et voilà donc là on peut bien voir voir qu'on a un array et à l'intérieur on a deux sous-oreilles donc on a le premier array qui va parler des membres du wagon et on a un autre array qui va parler tout simplement de vous de ceux qui suivent cette session là et nous on veut itérer à l'intérieur pour afficher chaque nom donc on va devoir déjà itérer hop sur notre premier array donc là on respecte bien do and on lui met nos pipes et donc dans ce grand array en fait vu qu'on a des sous-oreilles lorsqu'on va itérer on va d'abord travailler sur un coup ce premier sous-oreille puis un coup le second sous-oreille donc le playsolder on peut bien lui dire que c'est un sous-oreille et maintenant ce qu'on veut c'est afficher des noms qui se trouvent à l'intérieur de ces oreilles donc pour ça il faut qu'on parcourt aussi le sous-oreille donc on va devoir aussi rapper notre sous-oreille et itérer à l'intérieur donc on reprocède tout simplement de la même manière et cette fois les éléments qu'on va manipuler un endereur ce ne seront plus des sous-oreilles mais ce seront les strings donc les noms donc là on peut tout simplement l'appeler non donc là si je lui demande de m'afficher les noms on va vous enlever ça pour pas vous gêner hop tac hop j'ai fait une erreur j'ai oublié une virgule quelque part ici voilà hop on nous affiche bien les noms si par exemple avant d'itérer je veux afficher mes sous-oreilles peut-être que pour vous ça va vous aider donc là pour bien récapituler tout ça on a notre oreille wagon à l'intérieur il y a des sous-oreilles qui correspondent à des noms et on va itérer donc sur notre oreille wagon ça va nous donner les sous-oreilles là je vais lui demander de m'afficher les sous-oreilles et ensuite je vais itérer dans cette oreille pour m'afficher les noms donc on va voir ça 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 correspond à la première itération d'ailleurs vous voyez bien ça c'est zoomé oui c'est bon ok ok cool donc ça ça correspond à la première itération donc la première fois où on va rentrer en fait dans notre oreille on va rentrer on va voir ce premier élément là donc il nous l'affiche bien dans notre terminal ensuite on va itérer à l'intérieur pour avoir les éléments donc cette fois on obtient les noms il nous affiche les noms après il va réitérer sur le second élément donc cette h là enfin cette oreille là pardon donc il nous raffiche cette oreille et ensuite on lui redemande justement de itérer à l'intérieur et donc il nous raffiche les noms est-ce que ça a pu être un petit peu plus clair pour ce genre de concept là je pense que vous êtes tous en train de vous dire à quoi ça sert vraiment en gros pourquoi on s'embête à faire tout ça tout simplement parfois on a de la donnée qui n'est pas forcément stockée très simplement et du coup il va y avoir des h il va y avoir des heures et on va devoir lire cette donnée pour pouvoir l'afficher et voilà il y a plusieurs manières de lire cette donnée itch en fait partie et après je ne sais pas si on en voit d'autres aujourd'hui mais en tout cas si ça vous intéresse on pourra vous donner un peu plus d'exemples pour plus tard pour donner juste un exemple pour donner juste un exemple de la vie concrète alors on a utilisé un h pour notre menu de restaurant mais on aurait très bien pu avoir un oreille à l'intérieur il y avait un sous-oreille qui contenait les noms des menus des plats donc pâtes et compagnie et il y aurait pu avoir un autre oreille qui contenait que les prix donc 10 et compagnie etc et donc là pour les affichés on aurait été obligé de faire ça on aurait été obligé d'itérer comme ça c'est ce genre d'exemple là mais là c'était juste pour vous expliquer le concept et à quoi ça nous sert ça nous sert tout simplement sur une page web si on avait voulu afficher le menu du restaurant de l'afficher en fait et de pouvoir styliser ce menu individuellement c'est à dire de pouvoir appliquer en fait un style par exemple que sur la pizza à 9 euros après ensuite aller à la ligne en appliquant les pâtes à 12 etc si on n'avait pas regardé cette si on n'avait pas pu en fait lire ces éléments individuellement on n'aurait jamais pu les styliser différemment donc c'est encore un peu abstrait mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne de toute façon beaucoup de choses beaucoup de concepts qu'on est en train de voir peuvent paraître abstraits il n'y a qu'en avançant dans le code et au fur et à mesure lorsque vous créerez des parcelles de code beaucoup plus complètes que vous allez comprendre bien l'utilité de tous ces concepts on va continuer d'avancer parce qu'il nous reste encore un module à voir et donc là on nous parle de justement l'itération sur un H donc on nous donne l'exemple d'une classe d'élèves et donc on a chaque élève et associé à eux on a leur moyenne et donc on va itérer à l'intérieur pour pouvoir afficher l'élève suivi de leur moyenne alors nous on va reprendre parce qu'on a déjà le H de créer on va reprendre le cas hop je fais toujours l'erreur le cas de notre menu du restaurant hop tac et on va l'afficher en bas ça on va le commenter tout ça on commente et on revient ici donc nous on a ce restaurant menu et nous on veut itérer à l'intérieur donc on va faire comme on a fait tout à l'heure on appelle notre H on appelle la méthode .each il y a toujours ce do et ce end et il a toujours des éléments dans ces deux pipes sauf que lorsqu'on itérait avec un array on lui passait juste un seul placeholder là on intère sur un H il a besoin de deux placeholders le premier va correspondre à la clé et la deuxième va correspondre à la valeur donc nous qu'est-ce qu'on a comme clé valeur en fait notre clé ça correspond à quoi ça correspond à des plats donc on pourrait le nommer plat pour que ça soit un peu plus easy pour le développeur et notre valeur elle correspond à des prix donc on pourrait tout simplement marquer à la place de valeur on pourrait marquer prix et si par exemple on va afficher vous avez choisi par exemple ou voici voici le plat donc là on réaffiche le plat on dit au prix de et on va lui mettre le prix donc là si on fait ça je vais faire un peu d'une simple voilà là si on demande maintenant d'afficher notre cette phrase là cette instruction à la ligne 91 il nous affiche bien voici le plat donc il nous donne le plat à la suite pizza pasta steak au prix de et une au mieux prix c'est typiquement dans ce genre de cas par exemple qu'on peut itérer sur un hash ou sur un array pour faire ce genre de choses de l'affichage du style ou des modifications on va passer maintenant au second module donc le second module qu'est-ce qu'il nous dit il traite au sujet des méthodes des blocs et sorting sorting fait référence au return on va en parler après qu'est-ce qu'on nous dit sur les méthodes on nous dit que des méthodes alias fonctions pour ceux qui connaissent un peu d'autres langages par exemple du javascript ou une fonction c'est l'équivalent d'une méthode on nous dit qu'en fait c'est des blocs de code réutilisables qui sont écrits justement pour pour faire une certaine tâche et qu'elle soit répétable donc on nous parle par exemple de fonctions là on pourrait créer une méthode mathématique qui va prendre par exemple un ou plusieurs arguments donc ça serait par exemple l'utilisateur qui choisit quel argument il va lui passer on va voir ce que c'est bien précisément les paramètres arguments et on dit que le rôle d'une méthode justement ça nous permet de rappeler un certain bloc de code plusieurs fois sans se répéter en fait et que justement on pourra lui passer selon l'entrée qu'on va passer selon le paramètre qu'on va lui donner ce que la méthode va nous renvoyer ne sera pas pareil je vais m'expliquer un peu plus après donc là on nous dit bien c'est du code réutilisable et dynamique selon la sortie dépend de ce qu'on a mis à l'entrée on nous dit que ça nous permet de rester organisé dans notre app que chaque méthode existe pour une tâche spécifique c'est rare d'avoir une méthode qui exécute plusieurs tâches en même temps en fait chaque tâche a sa propre méthode et donc là on nous dit juste que le code est lu de haut en bas et que ça nous permet de résoudre des gros problèmes de les diviser en petits problèmes pour pouvoir mieux les résoudre on nous parle de la syntaxe maintenant lorsqu'on définit une méthode donc on a ces deux mots-clés def end qui correspond au début de la définition de la méthode et à la fin de la définition de notre méthode on a ici le nom de la méthode là on peut mettre ce qu'on veut mais généralement on va toujours mettre un nom qui se rapproche de la tâche qu'on veut effectuer donc là par exemple eux ce qu'ils veulent c'est afficher le nom inversé le nom à l'envers donc là tout simplement il est appelé print reverse name et ça c'est l'entrée dont il parlait tout à l'heure c'est le paramètre et lorsqu'on va appeler notre méthode on lui passera l'argument donc c'est deux choses à bien connaître paramètre c'est lorsqu'on définit une méthode et l'argument c'est lorsqu'on appelle une méthode qu'est-ce qu'il nous dit ici là il nous dit que le code qui est écrit avec les mots clés def end ce code là n'est pas exécuté parce que c'est juste une assignation et que si on veut l'exécuter on a besoin de l'appeler et donc pour l'appeler on va appeler tout simplement le nom de la méthode et si elle nécessite des paramètres on va lui passer donc des arguments donc là par exemple on a un cas on appelle notre méthode donc le nom et ici on lui a demandé d'avoir un paramètre qui correspondait à un nom et donc on lui passe un argument avec un nom à l'intérieur on va on va aller tester ça on va définir une méthode tac 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 on va dire que cette méthode par exemple elle dit bonjour donc on a bien le def et le end qui correspondent au début et à la fin elle a définit sur notre méthode et ici on va simplement dire que ça affiche hello tout simplement si j'exécute mon code hop pour bien expliquer si j'exécute mon code il n'y a rien qui se passe parce que j'ai juste défini ma méthode donc il ne va pas l'exécuter si je veux l'exécuter comme la slide nous le disait on a besoin de l'appeler donc say hello là par exemple je l'appelle et mon code exécuté maintenant on va prendre le cas où on va l'utiliser avec un paramètre on va définir par exemple donc eux ils ont utilisé reverse name on va faire pareil on ne va pas s'endetter et donc on lui passe un nom à l'intérieur tout simplement on va lui demander d'afficher ce nom et on va lui appliquer la méthode reverse donc là ce code là il n'est pas exécuté on a juste défini donc il ne va pas être exécuté si je veux exécuter c'est comme pour l'autre je dois appeler le nom de notre méthode reverse name et je dois lui passer en argument un nom on va mettre par exemple Pauline on va voir ce que ça donne à l'envers et donc là donc Pauline ton nom à l'envers c'est anyluap ok je suis contente de le savoir c'est l'info qui n'est pas du coup utile mais l'intérêt d'avoir mis justement un paramètre ici c'est que on va pouvoir lui passer n'importe quel n'importe quel nom si par exemple je veux le faire maintenant pour pour mon prénom à moi je peux très bien l'appeler plusieurs fois en lui donnant des noms différents et donc la sortie elle n'est pas du tout la même on a ici on a l'entrée l'input dont il parlait tout à l'heure l'argument et ça nous faisait ressortir le anyluap qui correspondait tout simplement à Pauline à l'envers et là je l'ai rappelé avec mon prénom à moi et ça me ressort enapets qui correspond à mon nom mon prénom à l'envers et on pourrait l'appeler tout simplement autant de fois qu'on le veut sans avoir à se répéter maintenant ça on va le commenter on va commenter ça aussi donc en fait il y a des méthodes qu'on va se créer nous-mêmes c'est à dire en utilisant le système def le nom de la méthode un paramètre si je ne me trompe pas et ensuite end et à l'intérieur on va écrire quelque chose parce qu'on va vouloir effectuer une certaine action sur une ligne de code ok sur un argument et il y a des méthodes comme point reverse qui sont déjà existantes en fait dans la librairie et en fait elles font déjà ça pour nous donc nous on l'a juste intégré à l'intérieur d'une autre méthode qui va nous permettre de la rappeler plusieurs fois dans notre code c'est ça tac on va revenir sur le bon slide donc là maintenant on a ça mais par contre là on a utilisé qu'un paramètre si je veux en utiliser plusieurs je peux aussi on va prendre l'exemple où on a on voudrait calculer par exemple la somme de deux chiffres on peut tout simplement lui dire qu'on va définir une méthode avec en premier paramètre chiffre 1 en second on va lui passer chiffre 2 et cette méthode qu'elle va nous renvoyer ça va être le résultat de chiffre 1 plus chiffre 2 et là on va tout simplement appeler notre méthode donc on l'appelle son nom là elle a besoin de on lui donne deux paramètres donc elle va avoir besoin de deux arguments donc le premier chiffre on va dire je sais pas 4 et le second chiffre on va dire 3 donc logiquement 4 plus 3 ça nous fait 7 la méthode ce qu'elle devrait nous renvoyer c'est 7 on va regarder on a bien 7 qui a été renvoyé par la méthode parce que lorsqu'on a appelé la méthode l'interpréteur est allé à l'intérieur ici il a vu la commande put donc il a affiché et il a fait tout simplement le calcul chiffre 1 plus chiffre 2 donc 4 plus 3 ça lui a fait 7 et il nous a affiché ça donc ce genre de cas ce serait typiquement le genre de méthode qui fait un peu la calculette on pourrait lui dire de calculer soit de faire un plus soit de faire un moins de faire une division etc ça dépend des cas donc tout ça c'est bien beau là on parle de cas justement on connait le nombre d'arguments qu'on va avoir besoin mais si on nous parle de quelque chose on nous dit justement et si on ne connait pas le nombre exact d'arguments attendus et que par exemple on a on a une méthode ici par exemple qui va donc afficher les noms à l'envers nous tout à l'heure on l'appelait juste avec un seul nom donc on l'appelait la première fois avec Pauline puis ensuite avec mon nom à moi mais si on on ne connait pas le nombre d'arguments qu'on va prendre en compte si par exemple l'utilisateur va appeler cette méthode là et au lieu de lui passer un simple prénom il va lui passer 10 prénoms la suite comment on fait pour que notre méthode puisse quand même marcher à ce moment là et là on nous parle justement qu'on a dans notre argument on peut utiliser une sorte de sélecteur une sorte de de petit symbole donc le petit symbole étoile qui va lui permettre de dire tu vas prendre autant d'arguments qu'on va te donner tu vas prendre tous ces arguments là tu vas les mettre dans un array et ensuite la méthode on va lui dire tu hitter à l'intérieur et tu m'affiches tu m'affiches tout simplement chaque nom à l'envers donc on va le voir rapidement tac 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 donc c'est toujours reverse name et à l'intérieur là il faut qu'on lui passe la petite étoile on va lui dire name et on va devoir itérer sur cette sur cette array name parce qu'en fait ce petit sélecteur va nous renvoyer donc un array avec tous les noms à l'intérieur donc on va devoir itérer dessus hop on met le end tac et ici du coup on aura chaque nom et donc là on va lui demander d'afficher chaque nom à l'envers hop et on va rappeler du coup notre méthode et par exemple ici on va lui passer plusieurs noms on va lui passer Pauline on va lui passer John on va lui passer Stéphane on va lui passer tout à l'heure tu m'as parlé de Charlotte donc là par exemple on a notre méthode on ne lui a pas passé un seul nom on lui en a passé quatre est-ce que ça va marcher on va voir ça je recommande le reste du code et ça marche bel et bien tout simplement parce que grâce à ce sélecteur il s'est dit je récupère tout ce que tu me donnes je le mets dans un ray et ensuite on va itérer dans le ray et on va récupérer chaque nom et on va appliquer notre méthode reverse à l'intérieur mais si je veux appeler cette méthode là avec un seul nom je le peux aussi je le peux aussi ça marche aussi là on a les quatre noms qui correspondent à notre ligne 134 et ici on a juste Pauline qui correspond à notre ligne 135 on l'a appelé avec juste Pauline comme argument donc tout ça c'est bien beau maintenant qu'est-ce que nous dit la suite du cours on nous parle du mot-clé return on nous dit que return va renvoyer une valeur et qu'un return est différent de l'affiché en fait est différent d'un print on nous dit quand je vais return la valeur que la méthode va me renvoyer est disponible dans mon code et c'est-à-dire que je peux la signer à une valeur je peux la signer à une valeur et je peux remanipuler ensuite cette donnée-là tandis que lorsque je l'affiche en fait ça va juste afficher la donnée que notre méthode va renvoyer ça va juste l'afficher dans le terminal mais elle ne sera pas disponible dans mon code elle ne sera pas disponible je ne pourrai pas la stocker je ne pourrai pas la manipuler je ne pourrai rien en faire et donc là on parle typiquement d'un cas du reverse name où au lieu de juste afficher notre name.reverse il va en fait le renvoyer comme ça si on veut le manipuler on va pouvoir tac on a le temps je pense de voir ça vite fait tac donc reverse name on va déplacer un nom et là donc tout à l'heure on a utilisé des putts là on va utiliser return à la place on va lui demander de return justement le nom à l'envers donc tout ça hop on va les monter et ici hop on va aller vers smile et on va les passer toujours colline donc par exemple ici on peut voir que là je ne lui ai plus demandé de l'afficher donc si j'appelle juste ça ça ne va rien mettre mon terminal il ne va rien afficher et c'est normal dans notre méthode on ne l'a pas prévu pour qu'elle affiche quelque chose dans le terminal donc là on va devoir lui dire nous-mêmes à la ligne 51 enfin 141 on va devoir lui dire nous-mêmes de l'afficher dans le terminal le résultat de colline appliquée sur notre méthode reverse name tac là il nous affiche bien colline à l'envers donc si je veux stocker ça on va créer une variable a égal tac et donc si là par exemple j'affiche a on va tester ça devrait m'afficher aussi le résultat de la méthode donc ça veut dire que j'ai bien en suivant l'appel de cette méthode là ça m'a bien renvoyé le résultat j'ai bien pu le stocker dans ma variable et pouvoir manipuler cette variable en l'affichant ou en faisant d'autres choses si par exemple ici à la place du return je mettais un put on va voir ce que ça va faire alors là ça nous a bel et bien affiché le nom à l'envers c'est normal parce qu'on a un put à l'intérieur donc il va l'afficher mais si par exemple regardez là ici j'ai voulu stocker le résultat dans la variable a et j'ai voulu l'afficher tout simplement ça ne m'a rien fait ça m'a affiché du vide parce que tout simplement dans ma donnée a en fait il n'y a rien il n'y a tout simplement rien et je pense même question du demande de la classe il nous renvoie nil ce qui veut dire qu'il n'y a bel et bien rien à l'intérieur donc ce que la méthode m'a renvoyé c'est une donnée que je ne peux pas manipuler que je ne peux pas utiliser et donc on aura toujours tendance à utiliser des return et lorsqu'on appellera notre méthode à tout simplement lui dire de le put de l'afficher dans notre terminal voilà tac donc est-ce que ce passage là pour le return a été clair parce que je sais qu'il y a eu des questions dans le stack par rapport à ce genre de petits soucis ok de toute façon on a fini en fait parce que là ce slide là on ne va pas le voir en détail on nous parle de choses des blocs on dit que ce sont des méthodes anonymes ou connues et que ce sont des blocs de code et qu'à l'intérieur il y a un certain nombre d'instructions qui vont être exécutées on verra tout ça beaucoup plus en détail plus tard parce qu'on a un module qui traitera justement le sujet des blocs et tout ça donc on verra ça en détail plus tard là c'était juste histoire de vous avertir que les méthodes étaient considérées comme des blocs connus ou parfois non connus voilà et logiquement on a fini j'espère que tout ça a été clair pour vous que ça a pu vous aider si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser si on a le temps on va essayer d'y répondre on a trois minutes pour pouvoir y répondre et sinon on verra pour y répondre sur Slack oui n'hésitez pas je sais que c'est pas très simple parce que parfois on a un peu de mal à voir comment on va se servir de toutes ces méthodes et de toutes ces données j'ai répondu à une question Gaëlle qui demandait combien de méthodes préexistantes déjà codées un peu dans Ruby existaient je vous ai mis un lien par exemple toutes les méthodes qu'on peut utiliser sur une string donc sur une chaîne de caractère n'hésitez pas à aller voir dessus un petit peu ce qui est dispo pour que vous compreniez un peu mieux comment on l'utilise et sur ce site là il est très bien et il vous donne pas mal d'exemples à chaque fois et comment ça s'affiche dans le terminal aussi quand on utilise certaines méthodes donc n'hésitez pas à aller voir là dessus j'adore la phrase de Sonia qui dit que Google est devenue son meilleur ami et effectivement c'est vraiment ça en tant que développeur vous allez voir vous allez utiliser Google vraiment tout le temps et même pas forcément en tant que développeur si vous avez un métier genre type chef de projet product owner ou ce genre de métier vous êtes mis en contact tous les jours avec des développeurs parfois on est amené à devoir lire une documentation sur des API par exemple à se documenter un petit peu de comment ça marche et donc comprendre un peu comment ça fonctionne derrière ça aide énormément ce que je vous propose donc pour la semaine prochaine le enfin oui c'est ça pour lundi prochain il n'y a qu'à voir le bloc 6 j'avais sorti le lien je vais vous le copier-coller pour que vous n'ayez pas à le chercher dans Codecademy donc c'est le bloc sur les haches et les symboles je vous l'ai envoyé dans le chat donc il n'y a qu'un seul module à faire pour lundi et on en aura deux pour mercredi donc si vous voulez un petit peu vous avancer vous pouvez ce week-end si vous avez un peu plus de temps que dans la semaine n'hésitez pas aussi je voulais vous dire qu'à partir de cet après-midi il y a des membres de l'équipe du wagon qui vont essayer de vous joindre par téléphone enfin voilà en fonction de votre dispo juste pour prendre un petit peu la température savoir comment vous allez qu'est-ce que vous pensez du programme pour avoir un petit peu votre retour et pouvoir parler aussi de vos projets pros si jamais vous avez des projets de reconversion de montée en compétence qu'on puisse vous aider dans ça donc c'était pour vous prévenir et on sera ravis d'avoir votre retour pour pouvoir améliorer tout ça vu que c'est la première fois qu'on lance un Storm Start Coding à Marseille donc on expérimente aussi un petit peu et on veut s'améliorer donc je vous souhaite une bonne journée un bon appétit et n'hésitez pas si vous avez des questions on est toujours dispo avec Stéphane sur Slack bon courage à vous merci bon courage et bon week-end bon week-end merci